C'est un titre qui est arrivé assez tardivement, le livre était déjà écrit et j'avais un petit peu de mal à trouver un titre et en fait je l'ai cherché dans le livre et finalement il m'est apparu comme une évidence puisque c'est le prénom de mon père en persan qui signifie le meilleur des jours et je trouvais que finalement c'était aussi extrêmement symbolique de tous ces souvenirs que j'avais essayé de recueillir et plus avec de la tendresse donc ce qu'on peut retenir de meilleur dans le passé, dans les jours du passé. Le livre a pour projet de construire un personnage de fiction à partir de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui était mon père et qui était quelqu'un d'assez excentrique et et assez insaisissable, quelqu'un qui avait une très grande, qui s'accordait, qui s'autorisait beaucoup de liberté dans la vie, qui en même temps avait de grandes faiblesses, de grandes fragilités puisqu'il avait du mal à être dans la réalité, à être vraiment voilà à s'incarner socialement et qui faisait toujours un pas de côté pour regarder la vie et le monde plus comme un témoin que comme un acteur et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Juste après la révolution dans les premières années, c'est à dire au début des années 80, il y avait énormément d'Iraniens qui étaient obligés de sortir clandestinement du pays parce qu'ils étaient vraiment recherchés ou ils étaient interdits de quitter le territoire, soit pour leurs activités politiques, soit tout simplement parce qu'ils appartenaient à telle ou telle famille ou parce qu'ils avaient telle ou telle relation avec le régime précédent. Et c'est vrai que bon, c'était pas quasi quotidien, mais c'était extrêmement fréquent de voir ces fugitifs. Et nous, dans l'appartement de mes parents, ils avaient vraiment le gîte et le couvert comme on dit, ils pouvaient rester pendant des semaines ou des mois et chacun avec leurs histoires. Très souvent, ils passaient par les montagnes du Kurdistan et ensuite par la Turquie. Donc c'était vraiment des périples vraiment très 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 difficiles. Et quand ils arrivaient, ils nous racontaient toutes ces histoires. Et ce qui était fascinant pour la petite fille que j'étais, c'est qu'il pouvait y avoir des gens extrêmement différents. Donc la femme d'un colonel qui était une personne très privilégiée. Puis il pouvait y avoir aussi des militants politiques, des jeunes étudiants, voilà, très épris de justice. Des gens très différents. du retour. J'ai perdu ça ! C'était encore une seule.